Comment entretenir le filtre à sable de votre piscine ? Un média filtrant propre est l'assurance d'une filtration efficace, qu'il s'agisse d'un filtre à sable ou de verre pilé. En effet, au fur et à mesure des cycles de filtration, les impuretés de l'eau de votre piscine ont tendance à s'accumuler dans le sable. Résultat, cela ralentit la circulation de l'eau et fait également augmenter la pression dans le filtre. Le manomètre à pression vous indique à quel moment procéder au lavage et au rinçage du filtre. Une pression normale se situe entre 0,5 et 1 bar. Au-delà de 1 bar, il est recommandé de procéder aux 7 étapes suivantes. 1. Éteignez la pompe sur le coffret électrique de la piscine. 2. Si vous possédez un électrolyseur au sel, débranchez sa carte. 3. Mettez la vanne du filtre sur la position « lavage » et allumez la pompe environ 45 secondes. 4. Arrêtez. 5. Mettez la vanne sur la position « rinçage » et allumez 30 secondes cette fois. 6. Éteignez et remettez la vanne sur la position « filtration ». 7. Rebranchez la carte de l'électrolyseur avant de rallumer la pompe. Conseil de pro. Contrairement au sable, le verre pilé, plus cher à l'achat, est de plus en plus utilisé en raison de sa plus grande durée dans le temps. Par exemple, il est généralement nécessaire de changer le sable de son filtre environ tous les 5 ans. Pour le verre, ce sera plutôt tous les 10 ans. Le verre a également moins tendance à se tasser avec le temps, ce qui évite l'augmentation de la pression du filtre. Donc, moins de lavage en prévision. Sous-titrage Société Radio-Canada